... Mardi 20 juin 2023, Harry Styles donnait un concert à Cardiff, mais durant la soirée, il n'a pas manqué de stopper son concert pour qu'une femme enceinte puisse faire une pause pipi sans la houper une minute du show. Un geste digne d'un grand prince. C.S.T. avec les One Direction que Harry Styles a fait ses premiers pas sur la scène. Après un succès à l'international, le groupe s'est dissous, mais pour le chanteur, sa carrière musicale ne faisait que commencer. Avec son second album, Fineline, le succès a sonné à sa porte. Désormais, il a de nombreux fans et ses titres comme Watermelon Sugar cumulent plus de 2 milliards d'écoutes sur Spotify. Le sommet de sa carrière a été atteint avec Harry's Home dont le titre « Haïtoise » a fait le succès. Malheureusement pour les fans du chanteur qui faisait la couverture de Vogue, l'artiste a annoncé une triste nouvelle. En tournée en Europe, vendredi 16 juin 2023, après 3 ans sur scène à faire des concerts éblouissants, il a indiqué son retrait, « Nous allons terminer ses concerts et je vais m'absenter un peu, mais je veux vous dire que vous allez me manquer. Je vous ai tellement aimé au cours de ces deux dernières années », a-t-il déclaré en plein concert. La dernière date de sa tournée aura donc lieu le 22 juillet 2023 à Reggio d'Emilie, en Italie, où les adieux risquent d'être déchirants. Un concert en stand-by de temps d'une petite pause avant la date fatidique, Harry Styles joue la carte de la mignonnerie avec son public. Mardi 20 juin 2023 à Cardiff, il a notamment été très attentif auprès d'une femme dans son public, et pour cause, celle-ci était enceinte. Elle n'osait pas partir prendre une pause pipi par peur de manquer le show. Devant la situation, l'artiste a pris une grande décision, je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il est important qu'elle aille faire pipi, n'est-ce pas ? Je vais faire ça une fois. Si tu vas faire pipi, je fais une pause. Un geste délicat qui a dû faire plaisir à la jeune femme. Harry Styles a poursuivi en proposant des prénoms pour le bébé. Le public devait mettre l'ambiance en fonction du préféré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada